Pour seulement 10 euros, Action propose un punchboard. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Il est composé du punchboard, des lettres de l'alphabet. Et aujourd'hui, on va regarder comment l'utiliser sur ce cahier. Alors, on va commencer par un tout petit test avec les lettres ABC. Donc, pour un espacement régulier, il suffit de mettre les lettres une à une, côte à côte. Et voilà. On y va. Alors, ils disent régulier, mais moi je trouve que c'est déjà très très écarté. Vous, vous en pensez quoi ? Alors, maintenant, si on veut que les lettres soient plus rapprochées, on prend le ABC, on enlève une lettre sur deux et on met juste les lettres impaires, une à côté de l'autre. On punch. Et ensuite, on prend les autres lettres et on les place à partir du numéro 5. Alors, regardez pas trop le positionnement. Il est un peu en travers parce que j'ai pas fait attention quand j'ai placé le papier. Bon, bah, je vais même pas essayer le grand espacement. Maintenant, on peut y aller. Alors, moi, j'ai envie d'écrire en tout premier le mot Explore parce que je vais écrire Explore Korea. C'est mon petit carnet que je vais emporter avec moi en Corée du Sud. Donc, on a les lettres de Explore et on positionne donc, comme avant, les lettres impaires. E, P, O. On punch ça. Et avant d'enlever les lettres, je enlève le E de devant et je le place derrière parce qu'il y en a un au début et à la fin. J'enlève les deux autres. Alors, mettez-le bien droit. Quand c'est en travers, ça marche pas. Voilà. Là, on a punché toutes les lettres impaires. Et maintenant, on va faire comme avant et on va mettre les lettres paires à partir du numéro 5. Il suffit de les mettre un côté de l'autre. XLR, très bien. On remet un punch. Et oui, ça me convient. Écoutez, franchement, j'aime bien. Je trouve ça mignon. Donc, je fais l'appareil sur le vrai papier, sur celui que je vais coller sur le cahier. Ensuite, je découpe autour. Je le raccourcis un peu. Je fais une petite encoche sur chaque côté pour lui donner un petit aspect fagnon. Ça me plaît. Et en prochain, je vais écrire Korea. Et ça, par contre, je vais l'écrire avec l'espacement qu'ils appellent l'espacement normal, que moi, je trouve très large. Donc là, pas besoin de se prendre le chou. On met une lettre à côté de l'autre. On place le vrai papier. On punch. Et voilà. Et là, je fais pareil. Petite découpe. Plus les encoches pour l'aspect fagnon. Maintenant, je vais prendre une petite colle. Ça, c'est juste de la colle Cléopâtre classique. Et je colle les morceaux de papier sur mon cahier. Et voilà. En quelques minutes seulement, vous avez un cahier personnalisé. Vous en pensez quoi ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour soutenir ma petite chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501